Aujourd'hui, on va créer une stratégie de trading et on va la tester ensemble. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais créer, entre guillemets, une stratégie de trading et on va aussi la backtester ensemble pour la valider ou non. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous partager une stratégie qui fonctionne et qui va vous faire gagner des millions d'euros, c'est simplement de vous montrer le processus pour créer votre propre stratégie d'entrée en position. Pourquoi je dis stratégie d'entrée en position et pas uniquement stratégie ? Parce que si je dis juste stratégie, ça peut être tout ou n'importe quoi. Alors qu'en trading, je le dis souvent, on a une méthode et une stratégie. Votre méthode, c'est quoi ? Votre méthode, c'est votre analyse, vos prévisions. C'est ce que d'après votre analyse, vous allez chercher. Est-ce que vous allez plutôt chercher de l'achat ou plutôt de la vente ? Et votre stratégie, quant à elle, c'est un enchaînement d'éléments, de confluences qui vont vous dire justement à quel moment entrer dans l'achat ou dans la vente. Donc je récapitule. Méthode, quelle direction le marché est susceptible de prendre. Stratégie, une fois que je connais la direction possible envisagée, quand est-ce que je vais rentrer dans le trade et comment ? Et aujourd'hui, du coup, on va créer une stratégie. Une stratégie peut être créée à base d'indicateurs. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va créer une stratégie qui combine deux ou trois indicateurs. On va voir, je n'ai pas encore fait de test. Évidemment, j'ai une petite idée, mais je n'ai rien testé. On fait ça vraiment ensemble en live, on va dire. Mais votre stratégie, elle peut être aussi basée sur des patterns graphiques. Si certains d'entre vous sont déjà dans le milieu du trading ou déjà de traders, vous devez savoir de quoi je parle. Je parle des candlestick patterns, donc des patterns de bougies, de chandeliers japonais. C'est-à-dire toutes ces choses genre étoile du matin, le pendu, le marteau, le harami, je crois. Ce n'est pas du tout mon délire, tout ça, mais vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément, c'est simplement que notre graphique est composé de bougies. Ça, normalement, vous le savez. C'est un enchaînement de chandeliers japonais qu'on appelle bougies. Et ces bougies, évidemment, elles ont des formes. Prix d'ouverture, prix de fermeture, etc. Le mieux, c'est carrément que je vous montre. Donc, vous voyez, j'ai un enchaînement de bougies qui constitue la structure de mon graphique. Et si je zoome, je vois chaque bougie en détail. Eh bien, il y a des stratégies qui se basent sur, eh bien, si la bougie clôturée, la dernière bougie qui a clôturé à cette forme, eh bien, je rentre dans la vente ou je rentre dans l'achat, etc. Et vous pouvez même combiner les deux. C'est-à-dire avoir une stratégie qui mêle indicateur, candlestick pattern ou toute autre chose sur votre graphique. Donc, je le répète bien avant qu'on commence l'élaboration de notre stratégie qui sera très simple. Je ne tourne pas cette vidéo pour que vous reproduisiez la stratégie qu'on va voir ensemble parce que je ne sais même pas si elle va marcher. Sachez même qu'il y a plutôt de fortes chances pour que la stratégie que je vais créer en quelques minutes ne soit pas du tout efficace parce que le but et le seul but de cette vidéo, c'est de vous montrer le processus, comment on crée, comment on teste, comment on valide ou on invalide et comment on améliore aussi. Mais peut-être qu'on va être surpris. Donc, je pense que notre stratégie, elle va être basée sur deux indicateurs seulement. On va donc utiliser le MACD ou le MACD, vous l'appelez comme vous voulez, mais on ne va pas se servir de son histogramme. Donc ça, je vais l'enlever, je vais le décocher sur TradingView. On a la possibilité de faire ça. On va juste garder la ligne du MACD et la ligne qui s'appelle Signal. Donc, la ligne du Signal. Alors, en quoi va consister le MACD dans notre stratégie ? En fait, ça va être assez simple, en tout cas pour l'explication, le fonctionnement. Vous voyez qu'on a du coup ces deux lignes, la ligne du MACD et la ligne du Signal. Pour rentrer un trade à l'achat, donc miser sur la hausse du marché, nous allons attendre que la ligne du Signal, donc on va dire la ligne orange, on va appeler ligne bleue et ligne orange pour être très très simple dans cette vidéo. Donc, on va attendre pour un achat que la ligne orange passe sous la ligne bleue, tout simplement. Donc, concrètement, ici, c'était, on va dire, une partie de notre setup d'achat. Parce qu'on va le combiner avec un autre indicateur qu'on verra juste après. Et pour vendre, ça va être l'inverse. On va attendre que la ligne orange passe au-dessus de la ligne bleue. Donc, typiquement, comme on a ici. Donc, si je prends un exemple très rapide, donc l'achat qu'on a vu juste avant avec le croisement des lignes, il a été validé à, alors je m'avance parce que j'ai des lunettes de soleil, comme vous l'aurez vu, il a été validé à 6h12. Donc, à 6h12, on est sur la bougie qui est verte, donc celle juste ici. Pour cette stratégie, on va se permettre d'avoir un take profit, donc un objectif de gain, qui aura pour risque reward, comme ratio risque reward, 1,5. C'est-à-dire que là, typiquement, ce trade aura été validé, comme on peut le voir ici. Et au niveau du take profit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on gagnera, on gagnera 1,5. Et quand on perdra, on perdra 1. Donc, si on gagne plus d'une fois sur deux, dans tous les cas, on sera rentable. Par contre, si la stratégie qu'on va faire aujourd'hui, elle est éclatée, eh bien, on sera absolument pas rentable parce que 1,5 fois son risque gagné pour chaque take profit, c'est pas non plus la chose la plus rentable de l'histoire, vous l'aurez compris. En ce qui me concerne, j'essaye toujours d'avoir un ratio risque reward de 2 au minimum. Donc, de gagner deux fois quand je gagne, ce que je mets à risque sur chaque trade. Exemple, si sur chaque trade, je suis prêt à perdre 1 000 euros, eh bien, en ce qui me concerne, moi, dans mon trading de tous les jours, mon objectif, d'accord, mon objectif de gain à atteindre sur chaque trade, il sera de 1 000 fois 2, donc 2 000 euros. Alors que là, avec 1,5, si on risque 1 000, eh bien, on espère gagner quand on gagne, 1 500 euros, donc c'est un peu plus bas. Maintenant, pour nous aider un petit peu plus dans notre stratégie, on va combiner le MACD avec une moyenne mobile. Cette moyenne mobile va nous servir à connaître la tendance du marché. Cette moyenne mobile, on va la configurer à 100. Là, elle est à 9, nous, on va la mettre à 100, ce qui va nous permettre, comme vous pouvez le voir sur mon graphique, de voir directement si on est plutôt sur un marché haussier ou si on est plutôt comme, par exemple, on va prendre ici, voilà, juste ici, ou si on est plutôt sur un marché baissier. Et du coup, lorsqu'on sera en dessous de cette moyenne mobile, que je vais juste un petit peu épaissir pour qu'on la voit mieux, voilà, donc lorsqu'on sera en dessous de cette moyenne mobile, on prendra uniquement des setups de vente. Et à l'inverse, quand on sera au-dessus de cette moyenne mobile, on prendra uniquement des setups d'achat. En ce qui concerne notre stop loss, donc notre limite de perte, je pense qu'on va avoir deux choix pour notre stop loss. Alors, choix numéro 1, lorsqu'on prendra un trade, donc là, à l'achat, par exemple, eh bien, soit on choisira de mettre notre stop loss sous le dernier plus bas, sous le dernier creux, si on peut dire. Donc là, typiquement, si on rentre à l'achat ici, on mettait notre stop loss sous ce dernier creux. Ou bien, s'il n'y a pas vraiment de creux évident, on se tiendra à notre moyenne mobile et on mettra notre stop loss en dessous ou au-dessus, dans le cas d'une vente de la moyenne mobile. Et toujours avec un ratio risk-reward de 1,5. Donc voilà, ça, c'est la stratégie qu'on va tester. Je pense que je vais faire entre peut-être 20, 30, 40 trades maximum. Comment je vais procéder ? Eh bien, alors, pour ça, il faudra avoir une version payante, il me semble, de TradingView, parce qu'on va utiliser le mode replay qui est juste en haut, là, juste ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir mon graphique un maximum, je vais le cacher, et je vais revenir dans le passé aussi loin que je peux me le permettre. Donc je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Ok, ça y est, après quelques minutes, je viens d'atteindre le plus loin que je puisse remonter dans le temps. Comment je le vois ? Je le vois justement en gardant l'indicateur en bas, et en voyant que, juste avant ça, il n'y a rien. Donc en fait, ça veut dire que le graphique commence en replay au minimum jusqu'ici, enfin, à partir d'ici. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon outil replay et je vais mettre le replay au début de notre graphique, donc juste ici. Une fois que c'est fait, clique droit, réinitialiser le graphique, et du coup, c'est parti, je vais pouvoir attaquer ma session de backtest. Donc la première étape dans notre stratégie, c'est d'avoir une tendance bien définie. C'est-à-dire que là, justement, ça tombe bien qu'on ait ça devant les yeux. On peut voir que la moyenne mobile, elle est collée au graphique, c'est-à-dire qu'on la casse par le haut, on la casse par le bas, on la recasse par le haut, etc. Il n'y a pas vraiment une tendance haussière ou une tendance baissière qu'on arrive à déceler facilement. Donc la première étape, c'est d'attendre d'avoir une belle tendance, c'est-à-dire soit une énorme montée, soit une énorme chute. Donc je vais cliquer sur le bouton play qui est juste ici, et je vais tout simplement dérouler le graphique. Ok, donc là, le graphique est en train de se dérouler, et pour l'instant, on est peut-être sur une tendance baissière, malheureusement pas. Donc il faut être patient jusqu'à trouver, en fait, une tendance bien définie. Donc je vous reprends juste après, une fois que c'est fait, si jamais ça dure un peu trop longtemps. Ok, donc là, on est pas mal du coup, on est bien en dessous de notre moyenne mobile, donc on n'est pas trop dans une période assez plate, donc de range, comme certains disent. Donc maintenant que je sais qu'on est dans une tendance baissière, dans un marché plutôt baissier, eh bien je vais me concentrer uniquement sur les setups de vente. Donc rappel, notre stratégie, elle est très simple, c'est d'attendre pour vendre que la ligne orange passe au-dessus de la ligne bleue. Donc étant donné qu'elle est déjà au-dessus, je dois attendre qu'elle repasse en dessous, puis qu'elle repasse au-dessus pour choper mon trade. Donc là, vous voyez, la ligne orange est repassée en dessous de la bleue, donc maintenant, j'ai juste à attendre qu'elle repasse au-dessus pour prendre mon trade. Ok, donc ça y est, on vient de croiser la ligne orange par le haut. Je vous affiche ça en grand pour que vous voyez bien. Donc là, vous voyez, la ligne orange est passée au-dessus de la ligne bleue. Donc ça y est, c'est notre setup de vente. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est tout simplement rentrer au prix du marché, donc là, actuellement ici. Notre stop loss, on va le mettre à peu près sur nos deux méthodes. Donc là, on a un dernier creux et on va se mettre quand même au-dessus de notre moyenne mobile. Quant à notre take profit, notre objectif de gain, il doit être de 1,5 fois ce qu'on risque. Donc je descends jusqu'à 1,5. Voilà, on est à peu près ici. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est marqué là. Donc ratio risque-récompense 1,5. Et maintenant, on croise les doigts et on voit ce que ça va donner. Bon, voilà, c'est pas fameux comme vous pouvez le voir. Donc direct, un stop loss. Comme je vous l'ai dit, on ne s'attend pas à des miracles non plus avec ce genre de stratégie très simple. Je vais maintenant vous chercher un trade qu'on peut prendre à l'achat pour vous expliquer en détail le processus dans les deux sens. Et ensuite, vous filmerez mon écran et moi-même et je ferai un accéléré pour vous prouver quand même que je prends des vrais trades et pas que je fais ça en sous-marin. J'en prendrai, comme je vous ai dit, entre 20 et 40 et on fera un débrief une fois que j'aurai terminé. Du coup, maintenant, on cherche à avoir une tendance haussière pour pouvoir prendre des setups d'achat. Ok, ça y est, j'ai trouvé une tendance haussière assez potable. Donc, on se concentre uniquement sur des setups d'achat. C'est-à-dire, on va attendre que notre ligne orange du MACD passe en dessous de la ligne bleue. Pour l'instant, on est au-dessus, donc ça tombe bien. On va attendre le croisement pour rentrer dans le trade. Donc, on vient de passer en dessous de la ligne bleue, ce qui veut dire qu'on a notre setup d'achat. On va donc rentrer une position longue, donc achat, long, vente, short. On se met au prix du marché. Avec un stop-loss, on va se mettre en même temps sous le dernier creux et sous la moyenne mobile. Avec notre objectif de gain à 1,51, ça le fait aussi. On va appuyer sur Play. Celui-ci part mieux. Et au final, ça nous fait un take profit. Ça fait du bien, on va dire. Bon, voilà, donc, je pense que vous avez un petit peu compris le but de la stratégie. Maintenant, en ce qui me concerne, je vais choisir une paire, n'importe laquelle, dans le Forex ou même autre. Je vais la backtester en filmant mon écran tout le long du backtest, pour qu'il n'y ait pas de... Ouais, mais t'as triché. Dans tous les cas, je vous le répète, le but, c'est pas de vous montrer une stratégie miracle. C'est juste de vous montrer le processus. Donc, j'ai rien à gagner à vous montrer qu'elle marche ou qu'elle marche pas. Au contraire, je préfère qu'elle marche pas pour que vous fassiez pas d'erreur à vouloir prendre tout ou n'importe quoi en indicateur pour faire vos trades. Bon, du coup, je pense qu'on va backtester, pourquoi pas, OddUSD. C'est une paire que j'aime bien. On est sur du dollar et sur du dollar australien. Donc, je vais faire mon replay. Alors, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout parce que ça m'a pris pas mal de temps tout à l'heure. Et au final, pour prendre 20, 30, 40 trades au maximum, je vais pas avoir besoin de retourner jusqu'en 2007. Donc, je vais cacher mon graphique et on va revenir en arrière d'une manière assez conséquente quand même. Mais on va pas revenir jusqu'au début non plus. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'ai fait mon replay, je réinitialise et du coup, on va commencer ce backtest directement. Ok, donc là, ça fait 4 trades que je prends. Donc, déjà, vous pouvez voir, c'est pas fameux du tout. Mais j'avais juste oublié de préciser qu'en effet, pour cette stratégie, on n'a pas de technique de sortie avant stop loss ou take profit. C'est-à-dire que là, sur ce test, je ne place aucun break-even. C'est-à-dire que quand je suis en profit depuis un certain temps, je ne passe quand même pas mon stop loss en positif parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir la fréquence des take profit uniquement. Donc voilà, je m'y remets. Pour l'instant, c'est pas fou. Dans tous les cas, on ne s'attendait pas trop à un miracle. Mais on ne sait jamais. On va attendre. Alors, encore une pause. J'ai aussi oublié de vous dire autre chose. C'est qu'on teste uniquement la stratégie. Je vous l'ai dit en début de vidéo, on doit avoir une méthode et une stratégie qui vont ensemble. Et dans ce backtest, là, on s'intéresse uniquement à la stratégie, bien entendu. C'est-à-dire que je ne fais aucune analyse. Je prends tous les setups une fois que j'ai un setup de ma stratégie. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que j'ai un setup de ma stratégie, bien entendu. Bon, du coup, je viens d'atteindre les 25 trades. J'ai arrêté à 25 trades parce que ça faisait déjà un petit moment. Ça fait une heure que je tourne déjà. Je ne vais pas aller sur les 40, etc. Parce que dans tous les cas, on était juste sur une vidéo d'exemple. Donc, on va faire un petit peu le récapitulatif des résultats. En tout, j'ai perdu du coup 14 fois. Donc, 14 fois moins 1. Et sur les 25 trades, j'ai gagné 11 fois plus 1,5. Ce qui nous amène donc à moins 14 au niveau des pertes. Et à plus 16,5 au niveau des gains. Je suis assez surpris au vu de la simplicité de cette stratégie. Après, attention, je sais très bien qu'on est sur 25 trades uniquement. C'est très, très peu. En tout cas, pour tester vraiment une stratégie. Parce qu'il suffit que j'ai eu peut-être juste 2, 3 fois de la chance. Et du coup, ça casse toutes les statistiques. Donc, c'est pour ça qu'on peut finir en gains. Donc, du coup, si de votre côté, vous voulez tester cette stratégie ou toute autre stratégie. Vous ne devez pas le faire sur 25 trades uniquement, même sur 30, 40 trades. Votre objectif devra être de 1000 trades au minimum. Parce que sur 1000 trades, si vous avez eu de la chance 15, 20 fois. Ce n'est pas très grave. Du coup, au total, on se retrouve avec plus 2,5 du coup en gains. On a commencé notre backtest le 21 novembre. Donc, c'était juste ici. Donc, le premier 23 novembre, pardon. Et on a terminé. Donc, le dernier trade que j'ai pris s'est clôturé le 26 novembre. Donc, on est sur 3 jours de scalping. On était en une minute. Donc, 3 jours de scalping à plus de 2,5 fois mon risque. Si par trade, je risquais 1000 euros, eh bien, j'aurais gagné 2500 euros sur les 3 jours. Si j'avais risqué 10 euros, j'aurais gagné 25 euros sur ces 3 jours. Mon pire drawdown a été de 4 pertes d'affilée. Et mon meilleur drawup, donc ma meilleure série de gains aussi. Donc, on était sur la pire série de pertes de 4 et la meilleure série de gains de 4 aussi. Si on s'intéresse un petit peu plus, du coup, à ma win rate, donc ma tendance de gains, on peut s'apercevoir qu'on est quand même en dessous des 1 trade sur 2 de gagner comme je voulais le faire par rapport au 1,5 de risk reward. Donc, c'est-à-dire que si on prend Camembert, on va dire que je gagne 7 parties du temps à chaque fois. Mais du coup, aussi, on en revient à ce que je dis souvent, la win rate. On s'en fout, on s'en fout vraiment royalement de votre win rate. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai gagné moins d'une fois sur deux. Donc, je suis en dessous des 50% de win rate. Et est-ce que je suis en négatif pour autant ? Pas du tout. Je suis à plus 2,5. Donc, peu importe une win rate. Parce que vous pouvez très bien être à 80% de win rate et en négatif. Si vous gagnez 8 fois sur 10, 1 euro. Mais que quand vous perdez les deux autres fois, vous perdez 50 euros. Même si vous avez une win rate de 80%, vous serez en négatif perdant. Donc voilà, c'était une bonne piqûre de rappel au sujet de la win rate. Pour terminer, comme je vous l'ai dit, durant le test, il me semble, on était vraiment que sur du stop loss ou take profit. J'avais aucune stratégie de sortie partielle. C'est-à-dire de mettre une protection, de sortir avant mon stop loss, etc. Et du coup, on en vient à ce que je voulais vous dire pour terminer. C'est que vous devez faire plusieurs étapes de test. C'est-à-dire, une première étape comme je viens de le faire, donc 1000 trades uniquement stop loss, take profit. Vous allez avoir un résultat, donc ce qu'on vient de faire. Une fois que c'est fait, vous essayez d'ajouter une stratégie de sortie pour avoir des profits partiels ou des break-even. Vous refaites 1000 trades et vous voyez ce qui marche mieux. Est-ce que c'est mieux quand vous y allez en mode YOLO, c'est-à-dire soit stop loss, soit take profit. Ou est-ce que vous gagnez plus quand vous avez en plus une stratégie de sortie. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ensuite essayer d'améliorer encore plus la stratégie. C'est-à-dire, pourquoi pas ajouter encore un indicateur pour une meilleure confirmation. Attention, n'en ajoutez pas non plus 10. Mais pourquoi pas ajouter une autre moyenne mobile ou un RSI, un stochastique, etc. Pour peut-être augmenter votre probabilité de gain. Vous refaites 1000 trades. Si ça marche moins bien qu'avec juste deux indicateurs, vous zappez le troisième et le quatrième. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'essayer de l'appliquer à votre méthode. C'est-à-dire que vous ne ferez plus juste des tests avec la stratégie. Vous ferez des analyses concrètes. Donc, vous utiliserez votre méthode. Et en plus, vous testerez la stratégie. Encore 1000 trades. Et du coup, après tous ces milliers de trades faits avec certaines étapes, vous pourrez arriver à la conclusion de, eh bien, est-ce que cette stratégie fonctionne ou non ? Et c'est uniquement comme ça que vous pourrez le savoir. Ce n'est pas avec 25 trades. Là, on a plus de 2,5. Mais peut-être que si j'en fais encore 25 et que je vais à 50 trades, je vais me retrouver à moins 10. C'est tout à fait possible. Voilà, c'était une vidéo peut-être un petit peu plus longue que d'habitude pour vous montrer le processus pour créer, tester, améliorer une stratégie. Dites-moi à vous en commentaire quelle est votre stratégie. Est-ce que vous utilisez aussi des indicateurs ? Et si oui, lesquels ? Ça peut être intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi. On se dit à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Comme d'habitude, vie courte mais légendaire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501